Bien-aimés frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ, que la bonté de l'Éternel soit répandue encore dans chacune de nos vies, qu'il est merveilleux de sonder les Écritures afin de pouvoir comprendre vraiment comment Dieu conduit ce monde, comment il éclaire son Église afin que nous puissions marcher toujours dans la lumière, que nous puissions être véritablement le sel de la terre et la lumière du monde pour éclairer le monde, pour amener le monde à comprendre ce que nous vivons, ce que nous voyons concernant Jérusalem par exemple, ce que nous voyons à la télé, comprendre quelle en est la signification spirituelle, la profondeur spirituelle de ce que nous voyons en image à la télévision. Merci Seigneur Père pour ta parole, qui est une lampe à nos pieds Père, pour que nous ne soyons pas égarés, perdus, naïfs, pour que nous ne regardions pas Seigneur Père, comme si tu ne nous avais pas prévenu d'avance. Père, nous te bénissons encore. Merci pour ton esprit qui est là, qui nous instruit de toutes choses et qui nous annonce les choses à venir, Père. Conduis-nous encore et dirige-nous Seigneur Père dans cette méditation. Père de ta parole, afin que nous puissions toujours mieux la comprendre, que nous puissions discerner les signes des temps Seigneur Père éternel et être prêts, prêts pour ton prochain retour, comprendre Seigneur Père les signes des temps dans lesquels nous vivons. À part, viens encore et révèle-nous la profondeur spirituelle Seigneur Père, de ce que nous voyons entre Israéliens et Palestiniens à la télévision Seigneur Père. Père, nous savons que tout ce qui touche Israël, Seigneur Dieu, tu as un message pour ton Église. Car, là-bas, Seigneur Père, il y a toujours l'ombre des choses à venir, la réalité étant en Christ, telle que ta parole nous l'enseigne. Père éternel, que nos cœurs soient encore bien disposés, bien attentifs, Seigneur Père, à ce que tu veux nous dire encore en ce monde. Papa, glorifie ton Saint Nom maintenant, au nom de Jésus Christ. Amen. Donc, nous allons poursuivre cette série de méditations de la parole de Dieu pour la sonder en ce qui concerne les actualités de Jérusalem que nous voyons à la télévision, ce conflit qui dure depuis des siècles entre Arabes et Israélites et qui perdurent jusqu'à présent. Donc, dans un précédent enseignement, nous avons pu sonder les origines bibliques et la solution biblique à ce conflit. Donc, maintenant, nous allons, par la grâce du Seigneur, voir la signification, la profondeur spirituelle de ce conflit auquel nous assistons aujourd'hui, mais qui a commencé déjà il y a bien longtemps. Nous avons vu que la genèse du conflit est d'ailleurs dans le livre de la genèse de la Bible entre Ismaël et Isaac, la naissance d'Ismaël étant un projet charnel d'Abraham et de Sarai qui ont sollicité les services d'Agar pour pouvoir obtenir un fils portant de Dieu avait promis à Abraham qu'un héritier naîtrait de ses entrailles. Donc, nous allons poursuivre en prenant Galate. Donc, l'apôtre Paul nous présente un texte dans le livre de Galate où il fait une projection spirituelle en ce qui concerne Ismaël et Isaac et donc Agar et Sarah. et cela va nous permettre vraiment de comprendre d'avoir une lucidité spirituelle par rapport au conflit israélo-palestinien. Ça, ça va nous ouvrir les yeux et par la grâce de Dieu nous allons comprendre quelle est la solution de l'éternel par rapport à ce conflit-là. Elle deviendra plus évidente pour nous lorsque nous allons comprendre la réalité spirituelle de ce conflit. comme on a dit le problème il est spirituel il n'est pas humain comme ça dont la solution ne peut pas être humaine elle ne peut être que spirituelle. Donc, allons-y dans le livre de Galate Galate chapitre 4 allons voir la projection spirituelle que Paul fait par rapport à Agar et Sarah. Donc, nous lisons Galate chapitre 4 du verset 21 au verset 31 il nous est dit dites-moi vous qui voulez être sous la loi n'écoutez-vous pas la loi car il est écrit qu'Abraham eu deux fils Abraham eu deux fils un de la femme esclave et un de la femme libre un de la femme esclave un de la femme libre mais celui de l'esclave fut engendré selon la chair on l'a vu déjà lorsque nous avons lu dans quel contexte dans quelles conditions est-ce que Ismaël a été conçu ce projet humain charnel mis en place par Sarahï et Abraham nous allons relire cela tout à l'heure donc et celui de la femme libre nous sommes dans Galate chapitre 4 verset 23 et celui de la femme libre en vertu de la promesse on avait vu également que Isaac avait été promis par Dieu à Abraham donc le Seigneur est venu visiter Abraham lorsqu'il était couché sous les chaînes de Mamre et il est venu lui annoncer explicitement qu'il aurait un fils qu'il nommerait Isaac poursuivons notre lecture nous allons relire tout cela tout à l'heure verset 24 il y a là une allégorie voilà là on va entrer maintenant dans la réalité spirituelle qu'il y a derrière cela il dit car ces femmes sont les deux alliances l'une celle du mont Sinaï enfante pour l'esclave l'une car ces deux femmes sont deux alliances l'une celle du mont Sinaï enfante pour l'esclavage c'est Agar Agar c'est le mont Sinaï en Arabie cela nous confirme encore que Agar est l'ancêtre des Arabes le mont Sinaï en Arabie donc elle est bien l'ancêtre des Arabes Ismaël étant l'ancêtre des Arabes bien évidemment également donc ensuite maintenant poursuivons et celle et elle correspond à la Jérusalem actuelle la Jérusalem terrestre car elle est dans l'esclavage avec ses enfants la Jérusalem actuelle est dans l'esclavage avec ses enfants Agar était une esclave avec son fils Ismaël qui est né également fils d'esclave il y a une comment dire donc on nous dit en fait que cela correspond à la Jérusalem actuelle qui est esclave avec ses enfants ensuite maintenant mais la Jérusalem d'en haut la nôtre celle des enfants de Dieu qui sont nus de nouveau est libre c'est notre mère en effet il est écrit réjouis-toi stéril toi toi qui n'enfant pas éclate de joie et pousse des cris toi qui n'a pas éprouvé les douleurs car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme qui a son mari pour poursuivons tout ceci maintenant il y a une projection sur Sarah qui est la femme libre sur Agar qui est la femme esclave qui ont donné naissance à deux enfants et maintenant nous allons comprendre la réalité spirituelle derrière cela à partir du verset 28 il dit pour vous il parle aux galates qui sont des enfants de dieu des chrétiens il dit pour vous frères comme Isaac vous êtes les enfants de la promesse on voit déjà une similitude qui est introduite entre Isaac et les enfants de dieu et les enfants de dieu nés de nouveau parce que pour être enfant de dieu il faut être né de nouveau il dit que vous qui êtes enfant de dieu donc né de nouveau vous êtes comme Isaac fils de la promesse on va y arriver poursuivons donc mais comme autrefois celui qui avait été engendré selon la chair Ismaël persécuter celui qui avait était selon l'esprit tel que nous sommes nés de l'esprit tel également Isaac est né selon l'esprit Amen gloire au Seigneur et il y a une persécution de celui qui est né selon la chair sur celui qui est né selon l'esprit gloire à Dieu on commence à voir où est-ce qu'on va en venir avec ce conflit israélo-palestinien dans notre réalité spirituelle la réalité de notre marche spirituelle quotidienne de tous les jours continuant ainsi en est-il maintenant ainsi en est-il maintenant or que dit l'écriture là il y a quelque chose également une parole que Sarahie avait prononcé qu'on a examiné on a vu mais ça avait l'air d'être une prise de position d'une femme jalouse mais en grattant un petit peu on voit que Dieu a validé le désir de Sarahie de voir chasser Ismaël pour qu'il n'hérite pas avec son fils on a compris en fait que Dieu préservait l'enfant de l'alliance Isaac des menaces de son aîné Ismaël qui n'était pas l'enfant de la promesse de l'alliance afin que l'alliance de Dieu soit maintenu tel qu'il avait passé avec Abraham et donc Sarahie avait dit nous sommes au verset 30 de Galactique chapitre 4 chassent 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 l'esclave et son fils car le fils de l'esclave n'hériteras pas on avait traduit compris la signification même de ce mot c'était ne dépossèdera pas donc donc le fils de l'esclave ne dépossèdera pas mon fils le fils de la femme libre ou le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre on voit que la cohabitation déjà le partage de l'héritage commun entre les deux n'est pas possible on a vu que Dieu avait validé on va revenir là dessus il dit ainsi frère nous ne sommes pas enfants de l'esclave ainsi donc frère il fait un parallèle avec nous enfants de Dieu nés de nouveau et il dit que nous ne sommes pas enfants de l'esclave mais de la femme libre donc voilà ce que l'apôtre nous présente donc nous avons vu au verset 23 qu'il nous a été dit que mais celui de l'esclave l'Abraham a eu deux fils celui de l'esclave a été engendré selon la chair retournons dans Genèse chapitre 16 verset 1 à 4 pour nous rafraîchir la mémoire sur le contexte de la naissance d'Ismaël donc Genèse chapitre 16 verset 1 à 4 Sarai femme d'Abraham ne lui avait pas donné d'enfant elle avait une servante dont le nom était Agar donc Sarai dit à Abraham elle prend une initiative personnelle d'aller vers son mari pour lui proposer une solution pour avoir un enfant sans consulter l'éternel puisque l'éternel m'a empêché d'enfanter donc Dieu vu qu'il ne m'a pas accordé d'enfant je vais quand même par un moyen charnel par un projet charnel par ma propre volonté humaine je vais quand même trouver une solution pour en avoir un et pour cela qu'est-ce qu'elle va lui dire va donc vers ma servante lui et elle le dit à Abraham peut-être aurais-je un fils d'elle un fils par le biais de quelqu'un d'autre elle aurait un fils par le biais de quelqu'un d'autre sans que ça ne soit un fils que l'éternel lui donne directement qu'elle enfante de ses propres entrailles donc là nous sommes complètement dans un projet charnel comme on l'a dit Abraham écouta la voix de Sarah Abraham aussi est parti directement dans la chair oubliant ce que Dieu la promesse que Dieu lui avait faite dans Genèse chapitre 15 où Dieu lui avait dit qu'il aura un héritier sortant de ses entrailles mais il est parti sur la proposition de Sarahi Sarahi femme d'Abraham prit donc donc elle va proposer et comme Abraham a été d'accord elle va donc mettre ce projet charnel en application elle va le mettre en oeuvre verset 3 alors Sarahi femme d'Abraham prit sa servante égyptienne Agar et la donna comme femme à Abraham son mari après qu'il eut habité 10 ans dans le pays de Cana il alla vers Agar et elle devint enceinte quand elle vit elle se vit enceinte Agar elle regarda sa maîtresse avec mépris et l'on disait dans l'autre enseignement que Sarahi a semé selon la chair et qui sème la chair récolte de la chair la corruption donc il est normal il est logique il est biblique il est cela coule de source parce que bibliquement cela est dit Sarahi pardon Agar réagit selon la chair mépris vis-à-vis de sa maîtresse qu'il avait pourtant envoyé dans le sein d'Abraham donc voilà pourquoi ici l'apôtre Paul nous dit dans Galates chapitre 4 verset 23 que le fils de l'esclave est né selon la chair donc voilà le contexte qui nous montre que Ismaël est né selon la volonté de la chair et du sang de l'homme est né selon la volonté de l'homme donc de la même manière il nous est dit dans le même verset 23 je crois que celui de la femme libre à savoir Isaac est né selon la promesse de Dieu ça on l'a vu dans Genèse chapitre 17 verset 15 à 16 Genèse chapitre 17 verset 15 Dieu dit encore à Abraham donc il est maintenant Abraham pour ce qui est de ta femme Sarahi tu ne l'appelleras plus Sarah mais son nom sera tu ne l'appelleras plus Sarahi mais son nom sera Sarah je la bénirai et je te donnerai d'elle donc il lui précise que c'est Sarah qui va avoir un fils qui est le fils de la promesse je te donnerai d'elle un fils je la bénirai et elle donnera naissance Sarahi Sarah elle donnera naissance à des nations et des rois de plusieurs peuples sortiront d'elle donc voilà la promesse formelle que Dieu avait fait à Abraham concernant la naissance d'Isaac Dieu n'a jamais fait de promesse à Abraham concernant concernant la naissance d'Ismaël en lui proposant un projet d'aller vers Aga ainsi de suite selon les moyens humains selon la volonté charnelle de l'homme non donc Isaac est le fils de la promesse voilà la promesse de Dieu nous pouvons encore voir dans Genèse chapitre 18 Genèse chapitre 18 Dieu va visiter Abraham verset 1 l'éternel lui apparu apparu à Abraham au chêne de Mamre tandis qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour dont l'éternel a visité Abraham et au verset 9 qu'est-ce qu'il va lui dire alors il lui dire dont les trois hommes qui sont venus l'éternel était venu manifester sous forme de trois hommes où est ta femme Sarah il répondit elle est là dans la tente l'un d'eux dit assurément je reviendrai vers toi l'année prochaine voici que Sarah ta femme aura un fils voilà la promesse de la naissance d'Isaac dont on voit que Dieu a promis voilà pourquoi Paul va nous dire dans Galates chapitre 4 verset 23 que le fils de la femme livre est le fils de la promesse de Dieu donc voilà déjà un petit peu comment est-ce que Isaac est né selon la promesse retournons dans Galates chapitre 4 nous allons examiner quelque chose Galates chapitre 4 regardons Galates chapitre 4 verset 28 il nous est dit pour nous frères là on parle des enfants de Dieu pour nous pour nous frères comme Isaac nous sommes les enfants de la promesse pour nous frères c'est qui les frères ce sont la communauté de ceux qui sont nés de nouveau et qui sont entrés dans la famille de Dieu qui est l'église nous formons un corps qui est une famille donc nous sommes nés de l'esprit comme Isaac est née de l'esprit c'est ce qui est dit dans le verset 29 il est né selon l'esprit voilà nous qui sommes appelés frères et sœurs dans le Seigneur parce que nous sommes nés de nouveau Jésus le dit dans Jean chapitre 3 celui qui ne naît d'eau et d'esprit nous sommes nés de l'esprit comme Isaac aussi est né selon l'esprit donc il y a une similitude entre nous notre naissance nouvelle en Jésus Christ et la naissance d'Isaac allons-y dans la profondeur spirituelle pour voir le parallèle entre Isaac et nous qui sommes enfants de Dieu nés de nouveau Isaac est né selon la promesse telle que nous avons pu le voir dans Genèse chapitre 17 verset 15 à 16 et puis Genèse chapitre 18 verset 9 à 10 regardons Jean chapitre 14 verset 15 à 18 le Seigneur a dit quelque chose Jean chapitre 14 verset 15 à 18 Jean 14 verset 15 à 18 Jésus dit si vous m'aimez vous gardez mes commandements et moi je prierai le Père qui vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous donc voilà le Seigneur Jésus qui fait la promesse du consolateur comme Dieu a promis de donner un fils à Abraham de Sarah qui est Isaac de même ici Jésus nous fait la promesse de nous envoyer un consolateur il vous donnera un autre consolateur qui sera éternellement avec vous et ce consolateur c'est l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir pourquoi ? parce qu'il ne le voit pas et il ne le connait pas le monde ne peut pas le recevoir le monde ne peut pas recevoir l'esprit de vérité parce qu'il ne le voit pas et il ne le connait pas mais vous vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous je ne vous laisserai pas orphelins je viens à vous voilà la promesse de la venue du Saint-Esprit que Dieu a promis pour nous permettre de naître de nouveau dont la promesse du Saint-Esprit vient lorsqu'il sera venu pour produire la nouvelle naissance afin de nous permettre de sortir de l'esclavage du monde c'est ce qu'il dit le monde ne peut pas le connaître dont lorsque nous recevons le Saint-Esprit qui sera en nous dès que l'esprit de Dieu entre à l'intérieur de quelqu'un cette personne la naît de nouveau et immédiatement elle est sortie du monde elle est mise en dehors du monde elle est sanctifiée comme l'esprit est saint sanctifié mis à part pour Dieu parce que désormais cette personne a l'esprit de Dieu dont l'esprit de Dieu nous sort comme ça de l'esclavage du monde nous sort de l'esclavage du péché nous sort de l'esclavage de la chair et nous devenons ainsi enfants de Dieu et nous ne sommes plus orphelins pourquoi parce que désormais nous avons un père un père éternel qui est Dieu parce que nous avons reçu son esprit nous avons reçu son esprit donc voilà vraiment le parallèle la promesse de la venue d'Isaac c'est la même chose il y a un parallèle avec la promesse de la venue du Saint-Esprit il y a un parallèle entre les deux Isaac vient il naît de la même manière que le Saint-Esprit arrive pour nous faire naître de nouveau il est né selon l'esprit d'après ce que Galate chapitre chapitre 4 verset 29 nous a dit il y a une similitude et de même ici il nous a dit que le Saint-Esprit que le monde ne peut connaître que le monde que le monde ne peut recevoir il n'est pas supprenant que le monde ne peut pas digérer le monde qui ne connaît pas Dieu le monde qui n'est pas né de nouveau le monde qui n'est pas renouvelé dans l'esprit ne puisse pas reconnaître Isaac ne supporte pas Isaac le monde ne peut pas supporter Isaac nous comprenons ce que ça veut dire le monde ne peut pas supporter Israël parce que Isaac c'est Israël en fait Isaac donne naissance à Jacob Jacob qui devient Israël après voilà le monde le monde entier est contre Isaac le monde entier est contre Israël voilà ici on nous dit le Seigneur nous dit que le monde entier ne peut pas recevoir l'esprit il ne le voit même pas voilà pourquoi l'état d'Israël qui est cette image là de la venue d'Isaac l'image du Saint Esprit le monde est le monde en a après Israël poursuivons Seigneur merci prenons Galate chapitre 6 Galate chapitre 4 retournons dans Galate chapitre 4 on voit déjà le parallèle et cela va nous amener beaucoup plus loin dans la profondeur dans Galate chapitre 4 verset 6 nous avons reçu l'Esprit de Dieu qui nous a permis de naître de nouveau parce Galate chapitre 4 verset 6 dit et parce que vous êtes fils de Dieu Dieu a envoyé dans vos cœurs dans vos cœurs dans nos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie Abba Père qui fait que nous ne sommes plus orphelins parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit d'adoption et qui a fait de nous des enfants de Dieu nous avons un Père désormais dont nous ne sommes plus orphelins Esprit de Dieu qui vient nous faire naître de nouveau afin que quand on naît de nouveau on a un Père et ce Père là c'est Dieu Romains chapitre 8 verset 9 ça nous sommes en train de montrer que c'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous quand il vient habiter en nous il produit la nouvelle naissance et nous appartenons désormais à Dieu parce qu'il est notre Père Romains chapitre 8 verset 9 nous dit si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ il ne lui appartient pas et le début du verset dit pour vous vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair mais sous celle de l'Esprit on ne peut pas être à la fois sous l'emprise de la chair et sous l'emprise de l'Esprit c'est soit l'un soit l'autre si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ il ne lui appartient pas c'est très important de retenir ce verset que nous ne sommes plus sous l'emprise de la chair mais sous celle de l'Esprit on va voir le parallèle ce que cela signifie par rapport à Israélite et palestinien selon le fils de la femme esclave est né selon la chair alors que le fils de la femme livre Isaac est né selon l'Esprit est-ce que la chair et l'Esprit peuvent cohabiter vivre ensemble à l'intérieur d'une même personne il nous est dit ici si si que vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair mais sous celle de l'Esprit pas les deux en même temps pas de Jérusalem partagée entre Ismaël et Isaac pas de Jérusalem partagée entre la chair et l'Esprit non cela n'est pas la volonté de Dieu spirituellement en nous Dieu ne veut pas que nous soyons dans la chair et dans l'Esprit en même temps nous devons être totalement dans l'Esprit poursuivons donc si nous prenons le baptême de Jésus Luc chapitre 3 verset 21 l'Esprit de Dieu quand il est descendu sur Jésus qui est notre modèle qui montre l'exemple de la naissance du disciple tandis que nous sommes dans Luc chapitre 3 verset 21 tandis que tout le peuple se faisait baptiser Jésus aussi fut Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait voilà les cieux s'ouvraient et le Saint-Esprit est descendu sur lui ça c'est l'image de la réception du Saint-Esprit pour un disciple lorsque le Saint-Esprit descend sur lui sous la forme corporelle d'une colombe alors maintenant une voix vient du ciel celui-ci est mon fils parce que l'Esprit de Dieu est reçu par quelqu'un cette personne-là est reconnue désormais comme fils de Dieu bénéficiant de l'affection du Seigneur donc c'est l'Esprit de Dieu en nous qui atteste que nous sommes fils de Dieu donc nous sommes en train de voir maintenant le parallèle entre la nouvelle naissance et la naissance d'Isaac on a vu que la naissance d'Isaac elle a été faite sur la base d'une promesse de Dieu de la même manière et Galate chapitre 4 verset 29 nous a dit que Isaac est né selon l'Esprit de la même manière nous avons vu que Jésus a fait la promesse du Saint-Esprit qui vient qui devait venir pour nous faire naître de nouveau et sortir du monde parallèle avec la naissance d'Isaac qui est né selon la promesse dont la naissance d'Isaac figure préfigurait la nouvelle naissance en Christ la naissance d'Isaac est une figure de la nouvelle naissance dans la parole de Dieu lorsque nous regardons dans Jean chapitre 1 regardons verset 12 il nous est dit mais à tous ceux qui l'ont reçu reçu la lumière de Dieu elle a donné cette parole là qui est lumière également a donné le pouvoir à ceux qui l'ont reçu de devenir enfant de Dieu de quelle manière à ceux qui croient en son nom qui sont nés regardons non du sang ni de la volonté de la chair Ismaël est né selon la volonté de la chair comme on a pu le voir dans Genèse chapitre 16 verset 1 à 4 comment Sarahi a donné sa servante à Abraham pour qu'il ait un enfant avec elle qui soit qui devienne le sien donc ils sont nés non selon la chair ni de la volonté de l'homme Ismaël est né de la volonté de Sarahi et d'Abraham mais de Dieu Isaac par contre est né de Dieu Abraham n'a jamais demandé Isaac à Dieu Sarahi n'a jamais demandé Isaac à Dieu mais Dieu leur a accordé miraculeusement cet enfant qui est Isaac donc Isaac est né selon la volonté de Dieu comme quelqu'un né de nouveau selon la volonté de Dieu image parallèle parfaite entre la naissance d'Isaac et la nouvelle naissance spirituelle en Jésus Christ poursuivons ces similitudes là entre la naissance d'Isaac et la nouvelle naissance spirituelle en Jésus Christ parce que c'était une figure de la nouvelle naissance donc de même qu'il était impossible humainement qu'Abraham et Sarai aient des enfants en raison de leur âge avancé on a vu comment Sarai s'étonnait lorsque Dieu a dit qu'elle va avoir un enfant et la même rit Genèse chapitre 18 verset 11 il était impossible nous dit le Saint Esprit Genèse chapitre 18 verset 11 Abraham et Sarai étaient vieux ils étaient vieux d'un âge avancé Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants nous dit la parole de Dieu donc humainement il était impossible pour Sarah et Abraham d'avoir des enfants humainement c'était impossible de même la nouvelle naissance est impossible humainement c'était impossible pour Abraham et Sarah d'avoir Isaac de la même manière la nouvelle naissance humainement est impossible elle doit être produite miraculeusement par Dieu tel que Isaac devait être engendré miraculeusement par Dieu c'est la même chose il y a un parallèle spirituel entre les deux la naissance d'Isaac était une préfiguration de la nouvelle naissance spirituelle en Jésus Christ il est né selon l'esprit ne l'oublions pas Galate chapitre 4 verset 29 donc de même il est impossible humainement de produire la nouvelle naissance que l'on passe comme ça de la mort à la vie que nos péchés soient totalement effacés et que nous ayons désormais la victoire sur le péché et sur la chair quand on voit une ancienne prostituée qui du jour au lendemain change du tout au tout parce que l'esprit de Dieu est venu habiter en elle sa mentalité a changé ses centres d'intérêt ont changé ce qui faisait son attraction son attirance ses projets d'avant tout est évanoui effacé désormais elle adore elle célèbre Dieu elle est plus en train de chercher les hommes dehors on dit waouh c'est un véritable miracle c'est impossible comment est-ce possible de la même manière il était inconcevable de penser que Sarah pouvait avoir un enfant il était impensable inconcevable pour la pensée humaine que cela puisse se produire dont seul un miracle de Dieu pouvait donner un enfant à Abraham et Sarah seul un miracle de Dieu demain peut produire la nouvelle naissance la naissance d'Isaac était invraisemblable aux hommes en commençant par son propre papa et sa propre maman regardons Abraham Genèse 17 17 on l'a dit lorsque Dieu verset 16 dit je la bénirai il parle de Sarah je la bénirai et je te donnerai d'elle aussi un fils je la bénirai et elle donnera naissance à des nations et des rois de plusieurs peuples sortiront d'elle comment réagir Abraham Abraham tomba face contre terre il rit dans son coeur il va rire dans son coeur parce que c'est invraisemblable aujourd'hui lorsque vous allez naître de nouveau votre famille vous a connu elle vous a connu comme étant je ne sais pas moi peut-être quelqu'un qui aimait les femmes qui vivait dans l'adultère qui vivait dans le concubinage qui multipliait les conquêtes féminines vous étiez quelqu'un qui passait le temps je ne sais pas moi à je ne sais pas toute forme de péché peut-être dans la fraude peut-être dans l'alcoolisme peut-être dans la prostitution peut-être je ne sais pas moi un fêtard vous étiez tout le temps dehors en boîte de nuit ainsi de suite du jour au lendemain comme si un séisme s'était passé dans votre vie et voilà vous vous rangez constamment dans la méditation de la parole de Dieu votre langage qui était grossier change du jour au lendemain les hommes sont étonnés ils sont ébahis c'est invraisemblable ils vont même rire au début ils vont dire mais non tu rigoles c'est pas vrai tu es en train de nous faire un théâtre un cinéma ça te passera mais c'est la réalité c'est le miracle de la nouvelle naissance de même lorsque Dieu dit à Abraham tu vas voir un fils de Sarah il a ri c'était pas concevable pour son esprit humain de même la nouvelle naissance n'est pas concevable pour un esprit humain sauf ceux qui sont eux-mêmes nés de nouveau déjà qui ont reçu l'esprit de Dieu peuvent comprendre la nouvelle naissance quand vous allez venir donner votre témoignage à quelqu'un qui est né de nouveau il va glorifier Dieu parce qu'il comprend il sait que c'est vrai ce que vous dites parce qu'il est passé par là il a vécu et il a l'esprit de Dieu parce que c'est spirituellement qu'on le comprend mais Abraham et Sarah ils n'avaient pas l'esprit de Dieu encore ils avaient la foi en Dieu mais l'esprit de Dieu n'habitait pas en eux encore donc de même on a lu là Genèse chapitre 18 Sarah aussi a ri quand on lui a dit voilà l'homme qui est venu là Genèse 18 verset 10 verset 10 quand on lui annonçait qu'elle va avoir un enfant elle écoutait derrière voici je suis dans Genèse chapitre 18 verset 10 l'un d'entre eux l'un d'entre eux dans des personnes qui étaient venues voir Abraham l'un d'entre eux assurément je reviendrai vers toi l'année prochaine et voici Sarah ta femme aura un fils Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui Abraham bon donc ça on l'a lu déjà verset 12 elle rit en elle-même en disant maintenant que je suis usée aurais-je encore des désirs mon Seigneur aussi est vieux et l'éternel dit pourquoi donc Sarah a-t-elle rit en disant est-ce que vraiment je pourrais avoir un enfant est-ce que vraiment la nouvelle naissance est possible il y a des parents qui ont eu des enfants tellement récalcitants rebelles qui ont été des bandits de grand chemin du jour au lendemain il voit son fils revenir à lui changer radicalement de vie passer du tout au tout ranger sa vie parce que l'esprit de Dieu est venu habiter en lui le parent m'a aidé passé le parent se dit qu'est-ce qui s'est passé lui a-t-on lavé le cerveau qu'est-ce qu'on lui a fait un lavage de cerveau qu'est-ce qui s'est passé humainement on ne comprend pas la nouvelle naissance comme la naissance d'Isaac n'était pas compréhensible pour les hommes donc elle se pose cette question comment est-ce que ça va se faire je suis vieil Abraham est vieux je n'ai même plus de désir je ne peux même plus en avoir comment est-ce que c'est possible et Dieu va lui dire mais pourquoi tu ne crois pas y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'éternel l'éternel est capable de prendre le pays des hommes et le faire naître de nouveau il changeait radicalement c'est les sentiments de son cœur prendre un sanguinaire et le transformer radicalement pour qu'il devienne un enfant de Dieu docile qui obéit au Seigneur c'est le miracle de la nouvelle naissance c'est le miracle de la nouvelle naissance donc elle est raisonnée ici et Dieu lui dit non qu'est-ce qui m'est impossible Dieu me confirme l'année prochaine autant fixer je reviendrai vers toi et Sarah aura un fils Sarah bon elle va mentir je n'ai pas ri car elle éprouvait la crainte elle avait peur mais il dit si tu as ri donc voilà comment est-ce que nous voyons comment l'être humain dans sa pensée dans sa conception humaine ne peut pas se représenter s'imaginer la possibilité que la nouvelle naissance soit possible c'est ça c'est ce que nous voyons avec Abraham et Sarah quand on leur annonce la naissance d'Isaac donc de même le miracle de la nouvelle naissance est invraisemblable à l'homme qui n'est pas régénéré impossible à concevoir pour l'intelligence humaine regardons alors nous avons vu comment Abraham et Sarah et Sarah n'ont eu du mal malgré que c'est Dieu qui parlait à comprendre de ce miracle là de la naissance d'Isaac demain quand Jésus va parler de la nouvelle naissance à Nicodème Nicodème ne comprend pas du tout il ne comprend pas comment est-ce que c'est possible c'est le même raisonnement lorsque Dieu annonce à Abraham et à Sarah qu'ils auront un enfant c'est la même chose la manière humaine avec laquelle ils ont du mal à s'imaginer à se représenter qu'Ismaël qu'Isaac viennent de fruits de leurs entrailles de la même manière Nicodème a du mal à comprendre quand Jésus lui parle de la nouvelle naissance il a du mal à concevoir cela dans son esprit humain parce qu'il n'est pas né de nouveau il n'a pas l'esprit de Dieu dont la naissance d'Isaac est vraiment l'image de la nouvelle naissance c'est l'image de la nouvelle naissance et quand on va gratter on va comprendre pourquoi Israélites et Palestiniens ne peuvent pas vivre ensemble c'est vers là qu'on va arriver ils ne peuvent pas cohabiter ensemble ils ne peuvent pas vivre ensemble spirituellement ce n'est pas possible et on va voir pourquoi mais poursuivons déjà notre lecture nous nous parlions de Nicodème avec Jésus lorsque Jésus nous prenons Jean chapitre 3 verset 3 à 10 Jean chapitre 3 verset 3 à 10 donc au verset 1 mais parmi les pharisiens un chef des juifs nommé Nicodème donc il y avait parmi les pharisiens un chef nommé des juifs nommé Nicodème il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit Rabbi nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui tout de suite Jésus va l'arrêter ok c'est bien les miracles mais moi il y a autre chose que tu dois comprendre de Nicodème Jésus lui répondit en vérité en vérité je te le dis si un homme ne naît de nouveau il ne peut entrer dans le roi des cieux jusqu'ici Jésus parle un langage qui est très certainement spirituel mais regardons comment Nicodème réagit Nicodème lui dit comment un homme peut-il naître quand il est vieux Abraham et Sarah il dit comment est-ce que nous pouvons engendrer un enfant alors que nous avons dépassé l'âge l'état normal du corps humain pour pouvoir avoir encore le privilège de porter le fruit de nos entrailles comment est-ce que c'est possible c'est la même question ici Nicodème demande comment est-ce que c'est possible de naître de nouveau quand on est vieux c'est la pensée humaine c'est la conception humaine c'est la volonté humaine comment est-ce que humainement c'est possible le miracle de la nouvelle naissance n'est pas concevable humainement comme le miracle de la naissance d'Isaac n'était pas concevable humainement donc poursuivons maintenant peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître voilà comment humainement on pense est-ce que c'est possible de retourner dans le ventre de sa mère et naître non parce que humainement ce n'est que comme ça qu'il voit les choses Abraham et Sarah non Dieu ça ne peut pas sortir du fruit de nos entrailles donc on va trouver une solution humaine par Agar non Dieu est puissant Dieu au dessus de tout cela le miracle est possible parce que c'est Dieu qui le commande donc verset 5 Jésus lui répondit en vérité en vérité je te le dis si un homme ne naît d'eau et d'esprit Isaac est né selon l'esprit nous dit Galate chapitre 4 verset 29 si un homme ne naît d'eau et d'esprit il ne peut entrer dans le royaume de Dieu ce qui est né de la chair est chair Ismaël est né selon la volonté de la chair cela restera charnel ce qui est né de l'esprit est esprit ça ne se mélange pas chair et esprit ne se mélange pas pourquoi voulons-nous que Jérusalem soit partagée entre l'esprit qui est Isaac Israël et la chair qui est Ismaël palestinien ce qui est chair est chair ce qui est esprit est esprit on ne mélange pas les deux ensemble au même endroit non poursuivons ce qui est chair est chair ce qui est esprit est esprit ne t'étonnes pas que je t'ai dit il faut que vous naissiez de nouveau c'est une nécessité le vent souffle où il veut tu en entends le bruit mais tu ne vois pas d'où il vient ni où il va il en est ainsi de l'homme qui est né de l'esprit tu ne vois pas d'où il vient tu ne vois pas où il va voilà le miracle de la nouvelle naissance il donc verset 9 Nicodème reprit la parole comment cela peut-il se faire comme Abraham comme Sarah il demandait comment mon seigneur Abraham il est vieux je n'ai même plus de désir comment cela peut-il se faire que j'ai un enfant voilà la même chose que que Nicodème pose ici là comme question comment cela peut-il se faire et Jésus va lui dire mais tu es docteur tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas cela en vérité en vérité je te le dis nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses de Thérèse comment croirez-vous lorsque je vous parlerai des choses de Thérèse donc voilà Abraham comment dire Nicodème qui a du mal à comprendre le miracle de la nouvelle naissance de même Sarahï elle ne comprenait pas Abraham ne comprenait pas comment ça pouvait se faire donc on a des exemples de changements radicals de vie qui étonnaient les gens de la même manière que la naissance d'Ismaël étonne d'Ismaël autant pour moi c'est impensable pour l'intelligence humaine on a comme ça des nouvelles naissances assez assez frappantes dans la parole de Dieu quand on regarde par exemple la nouvelle naissance de Marie de Magdala Luc chapitre 7 mais les gens qui regardaient ça mais ils étaient étonnés une femme pécheuresse qui vient qui pleure au pied de Jésus Luc chapitre 7 verset 36 à 50 qui pleure auprès de Jésus on dit mais même le pharisien qui recevait Jésus dit mais c'est une femme pécheuresse comment si cet homme était prophète il saurait que c'est une femme pécheuresse comment la laisse s'approcher de lui il ne comprenait pas les disciples même disent mais pourquoi elle vient gaspiller du parfum comme ça on aurait pu vendre au pauvre je nous économise la lecture vous pourrez lire tranquillement l'histoire de la conversion de Marie de Magdala Luc chapitre 7 verset 36 à 50 ils étaient étonnés et Jésus va dire à la fin tes péchés te sont pardonnés Jésus va même parler à Simon ce pharisien qui l'invitait chez lui il lui dit voilà si un homme a deux créanciers l'un qui lui doit une somme faible et l'autre qui doit une somme importante et qu'il remet la dette aux deux mais lequel sera plus reconnaissant il dit celui à qui on a plus pardonné il dit oui tu as jugé juste il essayait d'ouvrir l'intelligence de Simon ce pharisien pour qu'il comprenne le miracle de la nouvelle naissance le miracle du salut le miracle du pardon des péchés ce qui est impensable pour la conception humaine nous avons le cas de Zachée aussi Luc chapitre 19 verset 1 à 10 Zachée qui était un collecteur d'impôts malhonnête personne n'aurait pu imaginer que Dieu peut s'intéresser à une telle personne mais quand Zachée apprend que Jésus est là à Jéricho il monte parce qu'il était de petite taille il monte sur un psychomore pour voir passer Jésus et quand Jésus passe celui que personne personne n'avait d'égard pour lui personne tout le monde le voyait comme un perdu Jésus va l'appeler Jésus dit Zachée descend quand je souperai chez toi aujourd'hui voilà le miracle de la nouvelle naissance et ça ça dépasse la conception humaine là on va voir le jeune homme riche qui vient qui se tape la poitrine Seigneur moi je respecte tous les commandements que me manquait-il parce qu'il pensait que la nouvelle naissance c'est un mérite ce n'est pas une question de mérite c'est un miracle de Dieu qui se produit dans une vie dans un coeur qui s'approche de Dieu tout simplement comme âge de Magdala comme Zachée qui est monté sur le psychomot pour voir Jésus Jésus a vu ce coeur qui le cherchait et Jésus dit c'est bon le salut entrez dans ta maison le miracle de la nouvelle naissance Zachée commence à dire oui si j'ai pris quelque chose de l'argent à quelqu'un je lui rembourse je lui donne quatre fois plus voilà le miracle de la nouvelle naissance et les gens étaient étonnés comment Jésus peut entrer chez un malhonnête comme Zachée comment Jésus peut faire une telle chose parce que dans la pensée humaine dans la conception humaine des choses on ne peut pas imaginer l'humain ne peut pas concevoir le miracle de la nouvelle naissance similitude entre la naissance d'Isaac et la nouvelle naissance spirituelle autant les gens étaient ébaillis les gens étaient incompréhensibles c'était risible même parce qu'on disait mais c'est une plaisanterie ce n'est pas possible qu'une femme à 90 ans son mari 100 ans ait un enfant du fruit de leurs entrailles de même voici des profils de personnes qui se sont converties au Seigneur de manière miraculeuse personne n'aurait pu parier que ces personnes là Dieu pouvait s'intéresser à eux nous avons le cas aussi du brigand sur la croix le chapitre 23 verset 39 à 43 le brigand sur la croix nous ne savons pas quelle est sa vie mais s'il a été s'il était destiné à être crucifié c'est quelqu'un qui vraiment devait avoir commis de grands forfaits devait avoir et fait des choses graves mais un tel pécheur carrément au crépuscule de sa vie sur la croix comment peut-on imaginer qu'une telle personne puisse être sauvée mais Jésus a sauvé cette personne parce qu'il dit à son 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 voisin là-bas mais nous on mérite on mérite ce qu'est le châtiment que nous avons mais n'as-tu pas peur parce qu'il insultait Jésus n'as-tu pas peur de subir le même châtiment que l'éternel il reconnaissait que voilà c'est la divinité de Jésus il reconnaissait Jésus lui dit aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis mais ça la pensée humaine ne peut pas concevoir une telle naissance nouvelle impossible pour une telle personne voilà comment le miracle de la naissance de Isaac ce que cela produisait aussi dans les esprits humains qui ne pouvaient pas concevoir ça dans l'intelligence humaine ça bousculait ça dérangeait l'intelligence humaine de même que l'état d'Israël aujourd'hui dérange ça dérange la pensée parce que Dieu a créé cet état là miraculeusement là où il est posé là-bas en Palestine et ça ça dérange le monde entier comme la nouvelle naissance bouscule le monde souvenons-nous Jean chapitre 14 il a dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir cela nous permet de comprendre d'où vient cet antisémitisme là et tout ça parce que nous allons voir Isaac est l'image de la nouvelle naissance il est l'image de la réception du Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui produit la nouvelle naissance Isaac est arrivé sous la promesse de Dieu comme le Saint-Esprit nous est donné par la promesse de Dieu et ça une fois que tu as l'esprit de Dieu immédiatement le monde vous est parce que il m'a haï le premier puisque vous avez le même esprit que moi disait Jésus le monde vous est pour cela de même Isaac le monde ne peut que haï Isaac à cause parce qu'il est l'image la préfiguration de l'Esprit de Dieu qui est donné à certains hommes pour les mettre à part poursuivons on a un cas aussi de nouvelle naissance complètement impensable Saul de Tars devenu Paul acte chapitre 9 sur le chemin de Damas en train d'aller persécuter les chrétiens avec des lettres à l'appui et qu'il rencontre le Seigneur sur son chemin Saul Saul pourquoi me persécutes tu ? qui es-tu Seigneur ? je suis Jésus que tu persécutes voilà qu'il tombe de son cheval de je ne sais pas sur quoi il était il tombe une grande lumière vient il passe dans les ténèbres trois jours et il naît de nouveau voilà le miracle de la nouvelle naissance quand il revient il exprime cela acte chapitre 26 au roi Agrippa les gens sont dépassés mais comment est-ce que c'est possible ? comment il peut virer faire un virage à 180 degrés comme ça totalement changer radicalement comment est-ce possible le miracle de la nouvelle naissance inconcevable pour la pensée humainement impensable mais tu ne l'as fait comme Isaac miracle également donc nous avons vu dans Genèse nous retournons nous sommes en train de voir les similitudes entre la naissance nouvelle et la naissance d'Isaac la nouvelle naissance en Christ et la naissance d'Isaac Genèse chapitre 17 Genèse chapitre 17 verset 21 nous dit quoi Genèse chapitre 17 verset 21 nous parle de l'alliance mais en ce qui concerne mon alliance c'est Dieu qui parle je l'établirai avec Isaac que Sarah te donnera le fils de la femme libre n'oublions pas le fils de la femme libre c'est avec lui qu'il fera son alliance Dieu il y a une vérité spirituelle derrière mais en ce qui concerne mon alliance je l'établirai avec Isaac que Sarah te donnera à cette même époque l'année prochaine à cette époque l'année prochaine donc l'alliance de Dieu est avec Isaac de même que notre alliance avec Dieu est marquée par la présence de quoi ? du Saint-Esprit notre alliance avec Dieu c'est la présence du Saint-Esprit et le Saint-Esprit vient nous affranchir du péché vient nous rendre la liberté vient nous délivrer il nous a délivré de la puissance et des ténèbres nous dit Colossiens 1 verset 13 il vient nous libérer de l'esclavage de la chair le Saint-Esprit lorsqu'il vient en nous dans notre alliance avec Dieu c'est la présence du Saint-Esprit en nous comme peut nous dire Ephésiens chapitre 1 verset 13 par exemple Ephésiens chapitre 1 verset 13 le gage de notre alliance avec Dieu c'est la présence du Saint-Esprit en nous Isaac est le fils de l'alliance n'oublions pas cela dans Ephésiens nous sommes en train de voir les parallèles Ephésiens chapitre 1 verset 13 nous dit en lui en Jésus-Christ vous aussi après avoir entendu la parole de vérité l'évangile de votre salut en lui vous avez cru et vous avez été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis comme Isaac avait été promis nous avons été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis l'alliance de Dieu avec Abraham l'alliance de Dieu est avec Isaac comme notre alliance avec Dieu est matérialisée par le Saint-Esprit Isaac était le symbole de l'alliance entre Dieu et Abraham de même le Saint-Esprit est le gage de l'alliance entre Dieu et nous nous sommes fils d'Abraham par la foi nous sommes cette image là de notre père de la foi donc son alliance avec Dieu était matérialisée par Isaac bien sûr la circoncision et tout donc Isaac est cette image là du Saint-Esprit est cette préfiguration là du Saint-Esprit et on va comprendre la conséquence que cela a après dans le conflit israélo-palestinien nous y sommes Ephésiens chapitre 4 verset 30 nous dit n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption donc nous sommes en train de montrer des versets qui nous prouvent que notre alliance avec Dieu est matérialisée par le symbole du Saint-Esprit en nous par lequel il nous a scellés donc ensuite maintenant si nous prenons un Corinthien chapitre 3 verset 16 à 17 nous sommes le temple du Saint-Esprit 1 Corinthien 1 Corinthien 1 Corinthien chapitre 3 verset 16 à 17 ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous l'Esprit de Dieu habite en vous vous êtes le temple de Dieu donc voilà l'Esprit de Dieu est ce gage de notre alliance avec Dieu 1 Corinthien chapitre 6 verset 19 ne savez-vous pas ceci votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous que vous avez reçu de Dieu et vous n'êtes plus à vous-même nous sommes maintenant nous appartenons à Dieu par son Esprit qui habite en nous donc voilà le gage de notre alliance avec Dieu Isaac est né selon l'Esprit comme on a pu le lire dans Galates chapitre 4 verset 29 dans Ismaël dans Galates chapitre 4 verset 29 à 31 nous allons relire ça Galates chapitre 4 verset 29 à 31 il nous est dit mais comme autrefois celui qui avait été engendré selon la chair persécuté persécuté celui qui l'était selon l'esprit ainsi en est-il encore maintenant palestinien continue à persécuter Isaac Israël Israël c'est écrit maintenant un maintenant continue jusqu'à présent donc ici là il nous est dit Ismaël persécuté Isaac et Sarah va dire quelque chose au verset 31 c'est une parole de Sarah verset 30 à 31 oh que dit l'écriture chasse l'esclave et son fils car le fils de l'esclave Ismaël méritera pas avec le fils de la femme libre mais on avait pris cela comme étant simplement une parole de jalousie de la part de Sarah et Genèse chapitre 21 retournons voir comment dans le contexte comment cela a été dit Genèse chapitre 21 Genèse 21 Genèse 21 verset 8 à 13 verset 8 à 13 il nous est dit l'enfant grandit et fut sevré Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré Sarah virit le fils Ivarie que l'égyptien Agar avait donné à Abraham et elle dit elle va dire Abraham chasse cette servante et son fils car le fils de cette servante n'héritera pas ne dépossèdera pas on a vu ça mon fils Isaac et Abraham lui ça va lui déplaire complètement dans cette parole des plus forts à Abraham à cause de son fils la chair était là l'amour l'amour du fils qu'il a eu était là mais Dieu dit à Abraham Dieu va ramener comme on avait déjà dit dans l'autre enseignement va ramener Abraham sur le terrain spirituel pour qu'il comprenne n'ai pas de déplaisir à cause du garçon et de ta servante accorde à Sarah ce qu'elle te demandera parce que c'est la volonté du Seigneur accorde-lui ce qu'elle te demandera car c'est par Isaac que tu auras une descendante qui te sera une descendance et qui te sera propre je ferai une nation du fils de la servante car il est ta descendante Dieu donne cette promesse donc voilà la réaction de Sarah qui était une réaction qui paraît une plus jalousie alors que derrière Dieu les voix de Dieu ne sont pas les mêmes que les nôtres comme nous dit Esaïe chapitre 55 verset 8 à 9 Esaïe 55 verset 8 à 9 nous parle des voix de Dieu et des nôtres la manière dont on imagine que les choses doivent se passer ce n'est pas nécessairement comme ça que Dieu l'imagine Esaïe chapitre 55 Esaïe chapitre 55 verset 8 à 9 car mes pensées ne sont pas vos pensées humaines et vos voix ne sont pas mes voix autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées sont au-dessus de vos pensées donc nous nous pouvons voir juste avec un regard humain comme ça de la jalousie derrière l'acte de Sarah mais derrière cela en fait elle a prophétisé quelque chose d'essentiel dans la foi chrétienne elle a prophétisé quelque chose d'essentiel elle dit le fils de l'esclave le fils qui est né selon la chair n'héritera pas avec mon fils qui est né selon l'esprit c'est ça qu'elle dit derrière elle a prophétisé elle a prophétisé en fait Sarah a prophétisé que lorsque l'esprit vient lors de la nouvelle naissance qui est matérialisée par la naissance d'Ismaël c'est l'esprit de Dieu qui vient la chair ne doit pas rester Alléluia la chair ne doit pas rester quand l'esprit vient la chair doit être elle doit partir quand l'esprit vient Isaac est né selon l'esprit comme on a vu dans Galate chapitre 4 verset 29 la chair doit partir le fils de l'esclave est né selon la chair doit partir l'esclave Agar avec son fils esclave doivent partir parce que quand l'esprit vient il vient pour nous affranchir il vient pour que nous soyons libres que nous ne soyons plus prisonniers de la chair voilà pourquoi Agar avec son fils l'esclave doit partir lorsque le fils né selon l'esprit vient c'est ça qui se produit lors de la nouvelle naissance quand l'esprit vient la chair part quand l'esprit vient c'est qui est charnel doit partir c'est ça qu'il y a derrière la parole de Sarah c'est ça qu'elle est en train d'exprimer ici mon fils né selon l'esprit c'est la venue du Saint-Esprit dans une vie il ne peut pas hériter avec le fils de l'esclave parce que quand l'esprit vient il n'y a plus d'esclavage c'est fini l'esclavage du péché c'est terminé l'esclavage de la chair dont le fils de l'esclave né selon la chair doit partir la chair doit faire bagage doit libérer spirituellement un enfant de Dieu ne doit pas concevoir que palestiniens et israéliens vivent au même endroit la chair et l'esprit ne vivent pas ensemble dans un même être dans un enfant de Dieu qui est né de nouveau l'esprit et la chair ne doivent pas vivre ensemble Jésus a dit à Nicodème parlant de la nouvelle naissance ce qui est cher est cher ce qui est esprit esprit ça ne se mélange pas Jérusalem partagée entre palestiniens et israéliens non ce n'est pas la volonté de Dieu ça ne reflète pas du tout la réalité spirituelle d'un enfant de Dieu né de nouveau selon la volonté de Dieu Dieu ne veut pas que son enfant marche par la chair et par l'esprit en même temps sinon ça fait de lui un schizophrène spirituel Dieu ne fabrique pas des schizophrènes il fabrique des enfants nus de l'esprit voilà pourquoi les palestiniens doivent se déplacer comme la chair doit partir dans une vie lorsque l'esprit vient ils doivent se déplacer et vivre à côté d'Israël à côté mais pas dans Israël pas avec Israël sinon il y aura toujours des problèmes comme lorsqu'on marche par la chair et par l'esprit en même temps toujours la chair fait la guerre à l'esprit quand on nous dit la parole de Dieu c'est ça l'esprit dit c'est ça la volonté de Dieu la chair combat la chair non je ne veux pas je ne me soumets pas les choses de l'esprit la chair ne reçoit pas cela conflit israélo-palestinien problème entre la chair et l'esprit dans notre être enfant de Dieu c'est ça la vérité c'est ça la réalité le conflit israélo-palestinien est la guerre que nous avons dans notre propre marche avec le Seigneur entre la chair et l'esprit voilà la vérité les deux ne doivent pas vivre ensemble la chair doit partir l'esprit doit rester la chair doit se mettre de côté pour que l'esprit agisse alléluia donc voilà la prophétie qu'il y avait derrière ce que Sarah a dit mon fils n'héritera pas avec le fils de la femme esclave donc et Paul dans Gala chapitre 4 utilise cette similitude là pour introduire Galate chapitre 5 Galate chapitre 5 qui parle de l'opposition entre l'esprit et la chair d'ailleurs on connait les célèbres versets Galate 5 19 qui donne les oeuvres de la chair et Galate 5 22 qui donne les oeuvres de l'esprit pour montrer comment ils sont opposés entre l'esprit et la chair ne cohabitent pas ensemble ils se font la guerre Ismaël et Isaac ensemble c'est la guerre c'est la guerre l'esprit et la chair ça se combat ça se combat ça ne peut pas rester et aller ensemble dans la paix possible ce n'est pas possible spirituellement et humainement là ça ne va pas être possible c'est impossible humainement de trouver une solution comme le monde combat l'esprit de Dieu le monde ne peut que combattre Isaac Israël comme le monde est contre le message de Jésus Christ qui est manifesté par la puissance de l'esprit de Dieu le monde entier ne peut qu'être contre Israël contre Isaac c'est ça la vérité que les chrétiens doivent savoir ils doivent ouvrir les yeux spirituellement pour comprendre la profondeur de ce que nous voyons à la télé donc voilà déjà ce que nous voyons donc dit qu'Israël qui est Isaac en fait peut vivre en paix avec les palestiniens ou les arabes plus généralement qui est Ismaël c'est penser que la chair peut cohabiter avec l'esprit sans problème dans un même corps la parole de Dieu est claire et regardons Galate Galate chapitre 5 verset 16 à 18 Galate chapitre 5 ça serait naïf je dis il faut qu'il y ait la paix entre Israéliens et Palestiniens il faut qu'il y ait la paix c'est naïf de penser ça c'est comme si quelqu'un prie et il dit Seigneur permet que ma chair soit en paix avec mon esprit c'est ça que l'on demande au Seigneur non prions que Dieu fasse que les palestiniens se mettent de côté qu'il laisse Jérusalem à Israël et là il y aura la paix quand la chair est en dehors de notre corps oui quand elle agit loin de nous oui là le corps est en paix nous sommes conduits par l'esprit Romains chapitre 8 verset 14 ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu là il y a la paix mais pas avant mais pas les deux cohabitants ensemble là il n'y a pas la paix c'est toujours la guerre donc Galate chapitre 5 on a dit verset 16 à 18 Galate 5 16 à 18 Galate il nous est dit je vous dis donc marchez par l'esprit c'est le chapitre qui vient juste après avoir parlé d'Ismaël d'Isaac d'Aga et de Sarah et là il dit frère non pardon je vous dis donc marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair parce que quoi car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit palestiniens ne peuvent avoir que des désirs contraires à ceux d'Israël Isaac ne peut avoir Ismaël ne peut avoir que des désirs contraires à ceux d'Isaac ça ne marche pas ensemble les deux au même endroit dans un même corps non ça ne marche pas dans la même capitale non non c'est pas ça la volonté de Dieu spirituellement ce n'est pas possible dont il dit et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair quand on envoie une requête palestinienne allez boum Israël répond allez hop la Palestine ils envoient encore une autre requête Israël répond c'est ça c'est la guerre esprit la chair boum boum c'est comme ça c'est spirituel ce n'est pas charnel ce n'est pas humainement qu'on en juge c'est par l'esprit qu'on juge qu'on comprend ces choses là donc il dit ici l'esprit en a de et je recommence car la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a de contraire à la chair et ils sont opposés Ismaël opposé à Isaac la chair opposé à l'esprit palestinien opposé à Israël c'est ça que nous avons là ils sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez parce qu'on ne peut pas être en paix lorsque la chair et l'esprit s'expriment en même temps dans le même être humain qui est né de nouveau non on ne sera pas en paix ne rêvons pas qu'une paix puisse apparaître entre Israéliens et Palestiniens sur le même terrain au même endroit non c'est quand la chair est partie que là on peut vivre totalement en harmonie c'est quand le fils de la femme esclave part avec son fils né selon la chair et esclave l'esclavage est terminé là on peut vivre en harmonie complète nous ne sommes pas en train de dire que là dans le cas d'Ismaël il part parce que Dieu l'a béni aussi et lui a préparé un autre endroit une autre nation un autre territoire et d'ailleurs il y a une solution biblique et c'est vers là que nous allons donc voilà verset 18 mais ils sont mais si vous êtes conduit par l'esprit vous n'êtes pas sous la loi Romains chapitre 8 verset 5 à 8 nous voyons comment est-ce que la cohabitation entre l'esprit et la chair n'est pas bibliquement recommandée par Dieu ne doit pas être ça ne doit pas être comme ça parce que dans ce contexte là il n'y a pas la peine donc Romains chapitre 8 verset 5 à 8 il nous est dit en effet ceux qui vivent selon la chair Ismaël ont les tendances de la chair ce qui est chair est chair ça ne se mélange pas ils ont les tendances de la chair tandis que ceux qui vivent selon l'esprit ont celle de l'esprit on voit qu'il y a une séparation entre les deux dans la volonté de Dieu on ne les mélange pas tandis que ceux qui vivent selon l'esprit ont celle de l'esprit même tout tout seul comme Dieu le veut et que les palestiniens sont à côté dans un pays que Dieu a déjà pourvu quand ils seront là-bas là on a la paix à ce moment-là pas les deux en même temps dans le même corps c'est écrit ici l'esprit ceux qui ont les tendances de l'esprit seul pas les deux en même temps c'est la vie et la paix car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu de l'esprit de Dieu aussi dont les les tendances d'Ismaël seront toujours contraires seront toujours ennemies de celles d'Isaac les 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 volontés de l'un et l'autre tant qu'il est Isaac et que l'autre est Ismaël chacun avec son identité je suis arabe toi tu es juif je suis palestinien toi tu es israélite il y aura toujours opposition c'est impossible que chacun garde cette identité là et qu'il y ait une union la chair ne peut pas être toujours la chair l'esprit et l'esprit et les deux cohabitent ensemble non pour que la cohabitation soit possible il y a une solution c'est que la chair meurt et que l'esprit seul règne et on va voir ce que ça signifie spirituellement dans la parole de Dieu poursuivons parce que la chair ne se soumet pas à l'esprit à la loi de Dieu la chair ne se soumet pas combat spirituel comme nous voyons les roquettes circuler entre israéliens et palestiniens parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu à la loi de l'esprit de Dieu elle en est même incapable ceux qui sont sous l'emprise de la chair nous savons que la présence d'Ismaël c'est l'image de l'esclavage de la chair l'esclavage de la chair si Ismaël demeure à Jérusalem notre Jérusalem céleste c'est l'habitation de Dieu la Jérusalem céleste ça peut être l'image également donc si Ismaël qui est l'image de la chair demeure présent à Jérusalem en fait nous demeurons esclaves de la chair et ça ce n'est pas la volonté de Dieu que nous soyons esclaves de la chair le fils de l'esclave il part lorsque l'esprit vient voilà la volonté de Dieu donc il nous est dit ici dans Romains 8.8 que ceux qui sont sous l'emprise sous l'esclavage de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu donc comme Ismaël dont les arabes va Ismaël va toujours ils vont toujours s'opposer à Isaac dont à Israël tant qu'ils cohabitent l'un avec l'autre en gardant leur identité propre comme on disait tout à l'heure l'arabe dit non moi je suis arabe je suis palestinien l'autre dit non moi je suis juif je garde l'autre l'islam l'autre la Torah le judaïsme non ça ne marche pas comme ça donc penser que Jérusalem doit être partagée entre Israéliens donc matérialisés qui représente Isaac et palestinien Ismaël c'est penser que la chair et l'esprit peuvent partager le même être donc vivre partiellement selon la chair partiellement selon l'esprit on l'a déjà dit cela n'est pas possible ce n'est pas la volonté de Dieu Dieu lui dit dans Galate chapitre 5 verset 24 Galate chapitre 5 verset 24 Dieu nous donne sa volonté il y a l'un qui doit partir c'est un rappel de ce que nous disons là depuis Galate chapitre 5 Galate chapitre 5 verset 24 à 25 Galate 5 verset 24 dit ceux qui sont en Jésus Christ ont crucifié la chair et ses passions on ne peut pas être en Jésus Christ avoir l'esprit de Dieu et garder la chair avec nous dans la Jérusalem de notre coeur nous ne pouvons pas garder la chair quand même présente non l'esprit doit régner totalement de même dans la Jérusalem physique qui est là Ismaël le fils de l'esclave ce n'est pas sa place là-bas il doit se mettre de côté selon la volonté du Seigneur dans le territoire que Dieu lui a donné donc ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair c'est ce que Sarah disait mon fils n'irritera pas avec le fils de la femme esclave parce que quand le fils de la promesse le fils selon l'esprit quand l'esprit de Dieu vient la chair doit être crucifiée avec ses passions et ses désirs si nous vivons par l'esprit marchons par l'esprit donc totalement par l'esprit pas mi-esprit mi-chair pas Jérusalem partagée entre Israéliens et Palestiniens non mi-esprit mi-chair c'est schizophrène spirituelle schizophrène spirituelle ce n'est pas ça que Dieu veut il veut des gens qui marchent pleinement par l'esprit donc lorsque Isaac et Ismaël ont cohabité ensemble la chair et l'esprit qu'est-il arrivé nous l'avons dans la parole de Dieu dans le livre de la Genèse Ismaël a rendu Isaac esclave pendant 400 ans en Égypte alors que Jacob était entré avec son peuple dans la paix mais avec Joseph qui était le premier ministre de l'Égypte ils sont entrés dans la paix mais après ils ont fini esclaves pendant 400 ans mais de même lorsque nous sommes nés de nouveau par l'esprit si nous continuons à vivre selon la chair nous allons demeurer esclaves de la chair comme les Israélites étaient esclaves en Égypte pendant très longtemps dont Ismaël et Isaac ensemble l'un l'aîné va rendre l'autre prisonnier donc si on marche par la chair et par l'esprit en fait on sera toujours esclave de la chair donc nous avons vu là que la naissance d'Isaac qui préfigure la nouvelle naissance est également une représentation c'est également une préfiguration de la naissance de l'état d'Israël également donc c'est également une représentation de la naissance de l'état d'Israël nous avons vu que la signification même du nom Isaac c'était Yitzhak en hébreu ce qui signifie il rit risible comme Sarahi d'ailleurs a confessé quand Isaac est né on a vu dans Genèse elle a dit quelque chose regardons Genèse chapitre 21 elle va confesser une parole Sarahi la mère d'Isaac et elle a mis ça sur l'éternel elle dit ici Genèse chapitre 21 verset 6 c'est alors que Sarah dit Dieu a fait de moi la risée des gens dont on rira de moi quiconque l'apprendra rira à mon sujet qui aurait dit à Abraham que Sarah allait des enfants cependant je lui ai donné un fils dans sa vieillesse elle elle dit que ça ça serait un sujet de raillerie un sujet de rire de même c'était il était risible il y a quelques siècles en arrière de croire qu'un état d'Israël pouvait être créé en Palestine occupé par d'autres peuples désertiques et tout il était impensable il y a eu près de 17 tentatives de création d'un état juif ailleurs qu'en Palestine qui ont échoué par la société des nations ils ont essayé de caser les juifs dans un endroit pour appeler ça leur pays ça n'a jamais marché Isaac n'est pas né selon la volonté de la chair mais né de Dieu autant marqué Dieu a créé souverainement l'état d'Israël tel qu'il est là-bas contre la volonté des hommes et Dieu le préserve en existant jusqu'à présent donc de même il était impensable risible même dans Genèse chapitre 21 on l'a déjà lu du verset 1 au verset 4 Isaac il est né au temps fixé par Dieu de la même manière Israël est né le pays l'état d'Israël est né au temps fixé par Dieu 14 mai 1948 2000 ans plus tard Dieu a dit cette nation là revient et là les professions ont commencé depuis la création de l'état d'Israël à s'enchaîner là on court vers la fin on est à la fin des fins là de l'accomplissement des prophéties Dieu l'avait dit regardons Jérémie Jérémie chapitre 30 verset Jérémie 30 verset 3 Jérémie 30 verset 3 qu'est-ce qu'il est dit Jérémie 30 verset 3 donc il est dit ainsi parle l'éternel le Dieu d'Israël écrit dans un livre toutes les paroles que je te dis gloire au Seigneur que Jérémie ait obéi parce que nous pouvons lire ça aujourd'hui voici que les jours viennent au racle de l'éternel où je ferai revenir les captifs de mon peuple d'Israël et de Judas dit l'éternel je les ferai revenir non pas là où les hommes ont voulu créer l'état d'Israël non pas comment Abraham s'est arrangé avec Sarah pour aller donner un enfant à Israël non c'est selon la volonté de Dieu que l'état d'Israël a été créé parce que c'est écrit ici dit Dieu il a ramené les captifs qui étaient dans la diaspora mondiale tous les juifs qui étaient dispersés à travers le monde entier Dieu a mis dans leur coeur de faire leur alia de retourner au pays des ancêtres je les ferai revenir dans le pays que j'ai donné à leur père et ils en prendront possession donc c'est Dieu qui a fait la promesse du retour des captifs en Israël pour recréer cet état là de la même manière que Dieu a promis la venue d'Israël de Isaac et autant marqué Dieu a accompli la naissance d'Isaac autant marqué Dieu a accompli la naissance de l'état d'Israël il y a une similitude également Jérémie 31 verset 8 voici je les fais revenir du pays du nord ils sont revenus de Russie par exemple c'est un pays du nord par rapport à Israël je les ai rassemblés des extrémités de la terre parmi eux il y a l'aveugle le boiteux on a vu lorsque les falachas les juifs d'Ethiopie retournaient en Israël opération Salomon en 91 et ainsi de suite il y a eu plusieurs charters qui ont ramené des juifs falachas par exemple il y a eu dans ces vols il y avait des aveugles il y a eu plusieurs femmes qui ont accouché il dit la femme aveugle pardon parmi eux l'aveugle boiteux il y en avait là dedans il y avait des femmes enceintes et celles en travail il y avait des femmes enceintes dans ces vols et des femmes qui ont accouché dans le vol les prophéties qui sont accomplies c'est une grande assemblée qui revient ils reviennent en pleurant conduits au milieu des supplications dont on voit vraiment nation écoutez verset 10 nation écoutez la parole de l'éternel publiée dans les îles lointaines dites celui qui a dispersé Israël le rassemblera et il les gardera comme un berger garde son troupeau Dieu va garder l'état d'Israël personne ne le détruira Dieu va le garder comme il l'a gardé Isaac comme il garde le Saint-Esprit en nous Dieu garde Israël comme il garde le Saint-Esprit en nous pour qu'il ne soit pas arraché Ézéchiel 36 Ézéchiel 36 verset 21 à 22 Ézéchiel 36 21 à 22 qu'est-ce qu'il a dit non Ézéchiel 36 plutôt 24 il est dit Ézéchiel 36 24 je vous retirerai d'entre les nations c'est Dieu qui fait cela comme il le fait pour la nouvelle naissance comme il a fait miraculeusement pour la naissance d'Isaac il a fait aussi le même à l'image du miracle de la nouvelle naissance il a fait l'image de la recréation de la nation d'Israël il dit quoi ? il dit je vous retirerai d'entre les nations je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai sur votre territoire promesse de l'éternel si nous avons lit dans Ézéchiel 37 qui est la prophétie sur les ossements cette grande vallée d'ossements que Ézéchiel avait dit Dieu lui demande de prophétiser dessus et Dieu va dire qu'il s'agit de la maison d'Israël et c'est l'image de la nouvelle naissance en fait ici là qui est décrite dans Genèse pardon Ézéchiel chapitre 37 qui nous montre que la naissance de l'état d'Israël est à l'image de la nouvelle naissance la main de l'éternel fut sur moi nous sommes dans Ézéchiel chapitre 37 l'éternel me fit sortir en esprit et me déposa au milieu d'une vallée celle-ci était remplie d'ossements il me dit il me fit passer auprès d'eux tout autour or ils étaient très nombreux ces ossements là à la surface de la vallée et très sec il me dit fils de l'homme ces eaux pourront-ils revivre je répondis seigneur c'est toi qui le sais de la même manière que la nouvelle naissance mais l'humain ne peut pas concevoir la naissance d'Isaac l'humain ne pouvait pas concevoir Nicodème ne pouvait pas concevoir la nouvelle naissance mais de même ces ossements qui sont devant Ézéchiel Ézéchiel ne peut pas concevoir que ces ossements la revivent il faut un miracle on est en train de nous parler ici de la naissance de l'état d'Israël et on va voir le parallèle avec la nouvelle naissance c'est pour ça que là tout est imbriqué comme cela il y a une profonde signification spirituelle rarement l'histoire d'Israël est par hasard comme ça sans qu'il n'y ait un parallèle spirituel dans l'église de Jésus Christ donc il dit ici nous sommes au verset 3 il me dit fils de l'homme peuvent-ils revient Seigneur tu le sais donc seul Dieu est capable de manifester la nouvelle naissance seul Dieu est capable de mettre un enfant dans les entrailles d'une personne âgée de 100 ans et l'autre âgée de 96 ans donc Seigneur tu le sais c'est toi qui le sais il me dit prophétise sur ses eaux tu leur diras haussement décéché écoutez la parole de l'éternel donc c'est l'éternel qui le fait ainsi parle l'éternel ainsi parle le Seigneur l'éternel à ses eaux voici je vais faire venir un esprit et vous vivrez ça c'est l'image de la nouvelle naissance l'esprit va venir et vous allez vivre c'est ça nous étions morts par nos offenses nous dit Ephésiens chapitre 2 mais Dieu nous a donné son esprit pour nous ramener à la vie c'est l'image de la nouvelle naissance et là on est en train de nous parler ici de la création de l'état d'Israël dont la création de l'état d'Israël est aussi à l'image de la nouvelle naissance tout comme la naissance d'Isaac la naissance d'Isaac est invraisemblable pour la pensée humaine la naissance de l'état d'Israël est invraisemblable pour la pensée des hommes est invraisemblable jusqu'à aujourd'hui on ne conçoit pas encore l'existence de l'état d'Israël les gens ont du mal à croire cela à l'accepter dans le coeur beaucoup de jalousie beaucoup de haine même d'antisémitisme dans les coeurs inutilement en fait c'est Dieu qu'on combat l'homme quand il combat Israël c'est Dieu qui est en train de combattre directement donc ici je ferai venir je vais faire venir en vous un esprit et vous vivrez la nouvelle naissance je placerai sur vous des nerfs je ferai pousser la chair ça c'est la chair physique sur vous je vous recouvrirai de peau je mettrai en vous un esprit il répète ça deux fois pour nous confirmer là on parle de la nouvelle naissance je mettrai en vous un esprit je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous reconnaîtrez que je suis l'éternel quand on voit la création de l'état d'Israël miraculeusement les nations doivent reconnaître que l'éternel est Dieu car c'est lui qui a créé cette nation là comme il avait promis on a lu tout à l'heure dans Ézéchiel Ézéchiel 36 Jérémie 30 et 31 il l'avait promis il l'a fait comme il a promis Isaac et autant marqué il l'a fait donc voilà ici et vous vivrez donc verset 7 je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu et comme je prophétisais il y a eu un bruit et voici qu'il y a eu un frémissement les eaux s'approchèrent les uns des autres je constatais qu'il y avait des nerfs sur eux la chair se mit à pousser et la peau il le recouvrit par dessus et la peau les recouvrit par dessus mais il n'y avait point d'esprit il me dit prophétise parle à l'esprit prophétise fils donc tu diras à l'esprit et c'est parle le Seigneur l'éternel esprit vient des quatre vents souffle sur ses morts et qu'il revive l'état d'Israël qui était mort va revivre parce que l'esprit de Dieu revient image de la nouvelle naissance je prophétisais selon l'ordre qui m'avait été donné et l'esprit vint en eux et il reprit vie et se teint sur leurs pieds c'est c'était une très grande armée il me dit fils de l'homme ses ossements c'est qui c'est toute la maison d'Israël alléluia création de l'état d'Israël image de la nouvelle naissance comme la naissance d'Israël voici qu'ils disent nos os sont desséchés notre espérance s'est évanoui nous sommes perdus et après cela continue donc nous étions simplement donc après continuons et bien prophétise tu leur diras ainsi par le le Seigneur l'éternel voici voici je voici que j'ouvre vos tombes et je vous fais remonter de vos tombes ô mon peuple le peuple d'Israël ô mon peuple je vous fais revenir sur ô Seigneur merci 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 mon Dieu je vous fais remonter de vos tombes ô mon peuple je vous fais revenir sur votre territoire voilà la création de l'état d'Israël qui est à l'image de la nouvelle naissance je vous fais revenir sur votre territoire vous reconnaîtrez que je suis l'éternel car son esprit vient en eux et lorsque j'ouvrirai vos tombes et que je vous ferai remonter de vos tombes ô mon peuple je mettrai mon esprit et il répète encore pour montrer que la création de l'état d'Israël est à l'image de la nouvelle naissance je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez je vous établirai sur votre territoire le territoire d'Israël Jérusalem est sur le territoire d'Israël je vous établirai sur votre territoire ce territoire doit être entièrement occupé par l'esprit par Isaac par Israël sans mélange avec la chair Ismaël non Isaac autant pour moi doit occuper tout le territoire et vous reconnaîtrez que moi l'éternel j'ai parlé et j'ai agi donc voilà comment la Bible nous montre clairement que la création de l'état d'Israël est également à l'image de la nouvelle naissance telle que la naissance d'Isaac que s'est-il passé dans l'ordre de la création de l'état d'Israël pratiquement historiquement les anglais avaient le protectorat sur la Palestine ils ont écarté les nations arabes qui étaient là les arabes qui occupent ils ont ils les ont écartés et puis ils ont fondé dans l'état d'Israël cette nation par la puissance de Dieu comme on a vu là c'est Dieu qui a conduit ça et Dieu peut accomplir sa parole en utilisant des hommes simplement pour accomplir ce qu'il veut sa volonté donc le Seigneur fait on a vu comment le Seigneur a a a a a a a prophétisé a fait prophétiser Ézéchiel sur les ossements pour nous montrer l'image de la nouvelle naissance donc lorsque la nouvelle naissance se produit tel que les anglais ont reculé les arabes qui occupaient ce territoire de la Palestine la profonde d'État d'Israël de la même manière quand l'esprit de Dieu vient dans un corps la chair doit partir la chair doit s'écarter la chair doit reculer on peut le voir dans Ézéchiel 36 verset 26 je vous donnerai un coeur nouveau je mettrai en vous un esprit nouveau ça c'est ce qui se passe lors de la nouvelle naissance j'ôterai de votre chair le coeur de pierre qui est l'image de la chair la chair qui nous fait tant demeurer dans la convoitise dans le péché j'ôterai le coeur de chair et je vous donnerai un coeur de chair c'est à dire l'esprit en fait et il dit je mettrai mon esprit en vous et vous suivrez mes prescriptions et vous observerez et pratiquerez mes ordonnances donc quand l'esprit vient ce qui est chair doit partir doit libérer pour que l'esprit occupe totalement la place donc que c'est-il passé au lendemain de la création de l'état d'israël qui est à l'image de la nouvelle naissance n'oublions pas que c'est-il passé prenons le psaume 83 du verset 1 au verset 9 psaume 83 on va voir ce qui s'est passé c'était déjà écrit d'avance psaume 83 le psaume 83 psaume 83 oh dieu ne reste pas dans le silence ne te tais pas et ne demeure pas tranquille oh dieu car que tes ennemis s'agitent ceux qui te haïssent lèvent la tête ils forment contre ton peuple contre israël ils forment contre ton peuple des projets de ruse c'est ce qui s'est passé dès le lendemain de la création de l'état d'israël qui est rusé la chair notre chair est rusé après la nouvelle naissance la chair par ruse essaye de nous détruire c'est ça que nous voyons là dès le lendemain de la création de l'état d'israël l'esprit a pris possession la chair commence à réagir dans des projets plein de ruses par qui est excitée la chair par le malin le malin est rusé le malin est malin dans des projets de ruses donc ensuite plein de ruses autant pour moi ils tiennent un conseil contre ce que tu protèges venez disent-ils faisons les disparaître en tant que nation voilà comment la chair a réagi immédiatement lorsque quelqu'un est né de nouveau il faut tout de suite le ramener dans le péché de la même manière les nations arabes on va le voir dès que israël a été créé ils disent venez disent-ils faisons les disparaître en tant que nation ça continue d'ailleurs aujourd'hui faisons les disparaître comme la chair veut aujourd'hui que la manifestation de l'esprit disparaisse en nous afin que nous retournions dans l'esclavage de la chair et du péché venez disent-ils faisons les disparaître en tant que nation et que l'on ne se souvienne plus du nom d'Israël que l'on ne se souvienne plus les nations coalitions des nations arabes ont décidé de détruire Israël dès le lendemain de sa création ils tiennent conseil tous d'un même cœur ils concluent une alliance contre toi la ligue arabe est née dans un but de s'allier contre Israël contre ton alliance dont ils concluent une alliance contre toi parce que quand tu combats Israël en fait c'est l'éternel que tu es en train de combattre tu combats la nouvelle naissance tu combats contre l'esprit de Dieu quand tu combats Isaac donc qui sont ceux qui forment ces projets là les tentes des dômes et dômes c'est qui ce sont les descendants des aïus Genèse chapitre 36 verset 1 Genèse chapitre 36 Genèse 36 verset 1 il est dit ici voici la postérité de Israël qui est Edom et donc là on va nous dire que Israël prit ses femmes parmi les cananéens Adah fille de Elon le Hittite O'olibama fille de Anna fille de Tibéon dont le Hévien est Basmat fille de qui d'Ismaël dont Esaü est allé se lier avec Ismaël par l'alliance du mariage donc quand on parle d'Edom Edom ce sont les descendants d'Ismaël de Esaü mais ils se sont liés à Ismaël par alliance donc il s'agit ici des états arabes donc et d'ailleurs quand nous regardons Genèse chapitre 28 verset 9 nous le dit également Genèse 28 verset 9 il est dit alors Esaü Genèse 28 verset 9 alors Esaü se rendit auprès de qui Ismaël et il prit pour femme Mahalat fille fille d'Ismaël fils d'Abraham soeur de Nebayot en plus des autres épouses donc voilà comment ici Edom c'est donc lié avec Ismaël par l'alliance du mariage donc on est ici en face des nations arabes aujourd'hui le pays des Edomites c'est la Jordanie c'est une partie de la Jordanie donc ensuite maintenant et ça c'est juste à côté d'Israël donc et les Ismaélites dans l'Arabie Saoudite donc là c'est clairement les états arabes donc Moab Moab on sait que ce sont les fils de Lot Moab aujourd'hui c'est c'est dans le sud de la Jordanie si je ne me trompe pas les Agariniens Gébal les Amon Amalek les Philistins les habitants de Tyre c'est le Liban à côté donc la Syrie s'est joint à eux c'est l'Iran l'Irak la Turquie c'est tout ça mélangé donc on voit que c'est une coalition de nations arabes qui prête son bras au fils de Lot donc Moab et Amon donc c'est voilà cette coalition de nations arabes qui vient pour détruire l'état d'Israël dès sa naissance et ça on l'a observé avec la guerre d'indépendance 1947 la guerre des six jours en 1967 la guerre du Yom Kippour en 1973 où les coalitions de nations arabes se sont liguées pour venir détruire Israël mais Dieu a toujours préservé et combattu comment un petit pays faiblement armé en termes numériques même peut arriver à battre une coalition aussi nombreuse de nations arabes si c'est la main de l'éternel qui combat avec lui et pourquoi Dieu vient-il défendre Israël dans les différentes guerres lorsqu'il est attaqué par les arabes lorsque la chair vient essayer de faire la guerre à l'esprit Dieu va nous soutenir afin que l'esprit prenne le dessus toujours donc non seulement à cause de la promesse déjà que Dieu a faite au père donc Abraham notamment sur la création de cette nation on a vu comment Dieu l'a promis dans Jérémie dans 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 Ézéchiel également dont non seulement Dieu avait fait une promesse mais aussi parce que si Israël est détruit déjà les prophéties de la fin des temps ne s'accomplissent plus c'est ça les prophéties de la fin des temps ne s'accomplissent plus donc voilà pourquoi le diable fait monter l'antisémitisme dans les coeurs afin que les coeurs du monde entier se lèvent contre Israël pour qu'ils soient détruits et que le Seigneur Jésus ne revienne pas parce que les 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 prophéties doivent s'accomplir pour la plupart en Israël et notamment en Jérusalem donc parce que si Israël Dieu vient défendre Israël pourquoi parce que si Israël est détruit c'est Isaac qui est détruit c'est l'image de la nouvelle naissance qui est détruite l'alliance de Dieu est détruite sachant que Dieu rappelons que Dieu a fait l'alliance avec Isaac donc si Israël est détruit l'alliance de Dieu avec les hommes parce que Dieu a dit les nations seront bénies au travers de toi Abraham donc l'alliance de Dieu avec les nations serait ainsi détruite l'alliance aura été détruite parce que Isaac est détruit et spirituellement c'est le Saint Esprit qui nous est arrachés parce que combattre Israël c'est combattre la nouvelle naissance on a vu ça combattre c'est qui s'est produit à la nouvelle naissance c'est combattre le résultat de la nouvelle naissance combattre le résultat de la nouvelle naissance c'est combattre l'Esprit de Dieu donc quand tu t'attaques à Israël en fait tu t'attaques à l'Esprit de Dieu c'est ce que ça veut dire spirituellement donc Dieu ne peut que défendre cette nation comme lorsque l'Esprit de la chair essaye d'attaquer l'Esprit de revenir avec les convoitises Dieu vient à notre secours pour que l'Esprit soit alerte et nous montre les convoitises de la chair qui vont nous faire tomber donc quand Dieu vient parce que justement si l'Esprit est arraché comme ça anéanti on retourne directement enfin retiré de nous parce que la chair aura pris le dessus ben immédiatement on va retourner et recommencer à marcher par la chair et accomplir ses désirs voilà pourquoi physiquement Dieu vient et combat pour Israël et donne la victoire à Israël c'est une manière de nous montrer spirituellement que Dieu vient également et fait en sorte que l'Esprit prenne le dessus sur la chair pour que notre nouvelle naissance ne soit pas annulée qu'on ne retourne pas dans le monde parce que si Israël est vaincu aujourd'hui Dieu laisse que Israël soit vaincu aujourd'hui c'est l'image du chrétien qui perd l'Esprit de Dieu et qui retourne dans le monde qui retourne dans l'esclavage du péché or ça ce n'est pas la volonté de Dieu dont Dieu va toujours défendre Israël spirituellement nous comprenons ce que ça veut dire maintenant aujourd'hui donc ensuite maintenant que s'est-il passé lorsque les Israélites ont quitté l'Egypte Exode ils étaient esclaves en Égypte l'image aussi de notre esclavage du péché dans notre vie ancienne ils étaient esclaves de la chair l'Egypte c'est aussi l'image de la chair dont nous étions esclaves sachons l'Egypte rappelons-nous que l'Egypte c'est le pays d'Israël Israël est né selon la chair donc l'Egypte c'est l'image de l'esclavage de la chair dans laquelle nous étions pays d'Israël né selon la chair donc Exode Exode chapitre 14 que s'est-il passé lorsque les Israélites ont quitté l'Egypte qui est l'image de la nouvelle naissance lorsqu'on quitte l'esclavage de la chair l'esclavage du péché donc il est dit ici Exode chapitre 14 versets 5 à 9 on annonça au roi d'Egypte que le peuple avait pris fuite les Israélites alors les sentiments de Pharaon la chair quand elle sent que nous sommes nis de nouveau nous sommes sur le point de naître de regarder seulement comment même le baptême d'eau comment la chair combat il y a tellement de combats pour ça quand on veut s'engager avec le Seigneur regardez quand quelqu'un on lui parle de Jésus il commence à s'intéresser à la parole de Dieu regardons les combats qui viennent dans sa vie ou quand quelqu'un est sorti des eaux du baptême les combats qui viennent dans sa vie tout cela est ici dans la parole de Dieu on annonça au roi d'Egypte que le peuple nous sommes dans Genèse Exode chapitre 14 verset 5 on annonça au peuple d'Egypte que le on annonça pardon au roi d'Egypte que le peuple avait pris fuite alors les sentiments de Pharaon et celui de ses serviteurs à l'égard du peuple furent changés parce qu'il leur avait demandé de partir donc ils ont changé d'avis ils dirent qu'avons-nous fait en laissant partie Israël dont nous n'aurons plus les services la chair la chair nous avait soumis et nous assouvissions les convoitises de la chair Ismaël là-bas est né selon la chair l'Egypte c'est l'image de la chair maintenant que l'esprit est venu prendre possession la nouvelle naissance l'esprit a pris possession qu'avons-nous fait la chair nous n'allons plus accomplir les désirs de la chair maintenant la chair se plaint la chair dit non je ne vais pas me laisser faire comme ça Ismaël dit non Isaac est venu prendre le pays Isaac est né je ne vais pas me laisser faire comme ça je vais combattre pourquoi Israël est venu et prend Jérusalem pour capitale non je ne vais pas laisser je ne vais pas laisser ça comme ça je vais combattre comme la chair dit il n'aura plus mes services il ne va plus vivre selon la chair le pharaon attela son char et prit son peuple avec lui et prit 600 chars d'élite et tous les chars d'égypte sur tous il y avait des équipages trois ans l'éternel endurcit le coeur de pharaon le roi d'égypte et pharaon poursuivit les israélites les israélites étaient sortis librement voilà ce qui se passe lorsque l'esprit de dieu vient nous libérer de l'emprise de la chair la chair commence à combattre maintenant la chair les passions les pulsions tout ça là ça revient ton ancienne vie revient les passions que tu avais dans l'ancienne vie commencent à te combattre veut te ramener tu as abandonné la musique du monde ça revient tu as abandonné les vêtements indécents la passion de ça ça t'attire encore tu aimais les femmes tu as arrêté tu as décidé de te sanctifier d'arrêter la fornication l'adultère tout ça ça revient la guerre même dans les rêves tu vois les rêves érotiques les choses comme ça les maris de nuit veulent revenir ainsi de suite la guerre la chair la chair c'est déchaîné parce que tu es converti à Jésus Christ voilà comment les nations arabes se sont levées lorsque l'état d'Israël est né l'image de la nouvelle naissance également nation arabe l'image de la chair parce que descendant d'Ismaël qui est né selon la chair dont les égyptiens vont poursuivre les israélites pour les ramener en esclavage comme la chair revient pour nous ramener dans l'esclavage des passions de la chair des désirs de la chair pour nous soumettre encore pour nous ramener sous l'emprise de la chair c'est ce qui se passe lorsque l'esprit de Dieu vient habiter en nous donc que se passe-t-il donc lorsque nous sommes nés de nouveau c'est ce que nous venons de dire et d'ailleurs Pierre va nous le dire dans 1 Pierre chapitre 2 verset 11 il y a un verset qui nous le dit clairement 1 Pierre 1 Pierre 2 verset 11 1 Pierre chapitre 2 1 Pierre 2 verset 11 1 Pierre chapitre 2 verset 11 il nous est dit 1 Pierre 2 verset 11 il nous dit ils se sont appliqués à découvrir alors non je suis là je suis dans 1 Pierre 1 dans 1 Pierre chapitre 2 verset 11 autant pour moi bien aimé je vous exhorte en tant qu'étranger et voyageur à vous abstenir des désirs de quoi ? charnel de la chair qui font la guerre à l'âme qui font la guerre à l'esprit Ismaël palestinien ne peut être qu'en guerre contre Israël qui font la guerre à l'âme la chair fait la guerre à l'âme comme on a vu là Pharaon s'est levé avec son peuple pour aller faire la guerre à Israël qui est l'image de la nouvelle naissance aussi la sortie du pays d'Egypte c'est l'image de la nouvelle naissance ils sont sortis d'Egypte ils ont traversé la mer rouge image du baptême 1 Corinthien chapitre 10 verset 1 et jusqu'à 4 nous dit que c'est l'image de la nouvelle naissance parce qu'il y a le baptême baptisé en Moïse et ensuite quand ils sont de l'autre côté ils entrent dans le désert il y a une colonne de nuit exode chapitre 14 qui les dirige de jour et la colonne de feu de nuit qui est l'image du Saint-Esprit dont même la sortie du pays d'Egypte était l'image de la nouvelle naissance création de l'état d'Israël image de la nouvelle naissance tout comme la sortie d'Egypte jusqu'à la terre du canal tout cela c'est également l'image de la nouvelle naissance et le cheminement du chrétien maintenant que nous avons posé ce diagnostic spirituel ce parallèle spirituel nous allons rechercher dans la parole de Dieu comment est-ce que on peut s'en sortir de l'emprise de la chair et cela va nous diriger sur la solution biblique au conflit israélo-palestinien qui est la guerre de la chair avec l'esprit nous allons trouver dans la parole de Dieu avec l'aide du Seigneur comment est-ce que cela peut trouver une solution comment est-ce que on peut arriver à une solution de paix ça paraît un peu utopique de dire que la paix va être entre l'esprit et la chair non il faut qu'il y ait une transformation que la chair ne soit plus chair et que l'esprit voilà puisse pour pouvoir cohabiter avec l'esprit en fait il faut que l'esprit devienne la chair se transforme et devienne l'esprit bon on va comprendre concrètement ce que ça veut dire parce que là c'est incompréhensible pour l'instant prenons Romain Romain 6 Romain chapitre 6 Romain chapitre 6 nous dit la chose suivante à partir du verset 5 au verset 6 il est dit en effet en effet si nous sommes devenus une même plante avec lui avec Christ par la conformité en sa mort nous serions aussi nous le serions aussi par la conformité à sa résurrection mort avec Christ et ressuscité avec Christ nous savons que notre vieille nature celle qui est alimentée nourrie par le péché nous savons que notre vieille nature a été crucifiée la nature charnelle a été crucifiée avec lui afin que le corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché que nous ne soyons plus esclaves de la chair que nous ne vivions plus avec le fils de l'esclave qui est Ismaël donc pour être délivré de la chair pour être délivré des passions de la chair qu'est-ce qu'il faut cela c'est par la foi dans l'oeuvre de la croix je dois avoir foi que l'oeuvre de la croix de Christ Jésus l'oeuvre de Christ à la croix a détruit la nature charnelle en moi l'ancienne nature la vieille nature a été détruite en moi l'oeuvre de la croix l'a détruite avec ses passions c'est ça que je dois croire verset 11 à 12 nous sommes dans dans Romain Romain chapitre 6 ainsi vous-même considérez-vous comme mort au péché et comme vivant par Dieu en Jésus Christ dont la mort de la chair c'est en Jésus Christ croyant la foi dans l'oeuvre de la croix que le péché ne règne donc plus dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises parce que si je crois que la croix de Jésus Christ son oeuvre à la croix a détruit les passions de la chair en moi là maintenant l'esprit prend le dessus l'esprit s'installe dans sa position de domination et la chair ne parle plus donc c'est en Christ qu'on est délivré des passions de la chair et de ses manifestations c'est en Christ que ça se passe donc verset 22 Romains 6 22 mais maintenant libérés du péché et esclaves de Dieu vous avez pour fruit la sanctification et la vie éternelle bref chapitre 7 Romains 7 verset 5 à 6 car lorsque nous étions en prise sous l'emprise de la chair les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres et nous faisaient porter le fruit de la mort mais maintenant nous sommes dégagés de la loi car nous sommes morts à ce qui nous tenait captifs nous sommes morts à ce qui nous tenait captifs Ismaël ne doit plus être là lorsque Isaac est installé pour l'instant donc ensuite maintenant il dit car nous sommes morts à ce qui nous tenait captifs de sorte que nous servions dans un dans le régime nouveau de l'esprit et non selon et non plus sous le régime ancien de la lettre donc par la foi en Jésus Christ nous avons nous recevons par la foi en Jésus Christ que notre ancienne nature notre nature charnelle a été détruite complètement à la croix et donc ne doit plus n'a plus l'autorité spirituelle de s'exprimer romains chapitre 8 verset 2 à 4 en effet la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ m'a libéré de la loi du péché c'est l'esprit de vie en Jésus Christ qui me fait sortir de l'emprise de la chair car chose impossible car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force Dieu en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché à condamner le péché dans la chair donc c'est en Jésus Christ que la chair meurt et séparer totalement de l'esprit c'est en Jésus Christ la foi dans l'oeuvre de la croix donc par la foi déjà dans l'oeuvre de la croix on est délivré de la puissance du péché et de ses nuisances en termes de convoitise et autres maintenant concrètement pratiquement comment est-ce que cette délivrance définitive deviendra concrète dans nos membres pratiques dans notre corps ça va arriver dans 1 Corinthien chapitre 15 verset 51 à 57 1 Corinthien chapitre 15 verset 51 à 57 qu'est-il dit voici je vous dis un mystère nous ne mourrons pas tous mais nous serons tous changés ça a quelque chose à voir avec l'enlèvement nous serons tous changés en un instant en un clin d'oeil à la dernière trompette car elle sonnera et les morts ressusciteront comme un incorruptible c'est la chair qui nous rend corruptible incorruptible et nous serons changés parce que on doit être changés parce que la chair doit être extirpée de nous au moment de l'enlèvement parce que la chair et le sang n'hérite pas du royaume des cieux c'est ce qui est dit au verset 50 ce que je vous dis frère c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume des cieux donc la chair doit rester c'est au moment de l'enlèvement que la chair sera enlevée c'est pour ça qu'il dit que nous serons changés la chair sera séparée définitivement de l'esprit au moment de l'enlèvement donc il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité c'est à dire qu'il n'y a plus de traces de chair et que l'esprit soit totalement et prenne complètement toute la place et ça ça ne se fera que lors de l'enlèvement quand Jésus Christ reviendra tant que israélien reste israélien palestinien reste palestinien la chair reste la chair l'esprit reste l'esprit comme ça ce n'est que la venue du seigneur Jésus Christ qui peut régler ce problème là parce que c'est quand Jésus Christ reviendra que la chair sera enlevée et que l'esprit va régner totalement en maître complètement dont israélien et palestinien tant qu'il reste dans leur identité propre comme ça seule la venue de Jésus Christ peut apporter va apporter autant pour moi la solution donc il faut en effet que le corps nous sommes au verset 53 de 1 Corinthien 15 il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité on a expliqué c'est à dire qu'il n'y a plus de chair et que ce corps mental revête l'immortalité lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité c'est à dire qu'il n'y aura plus de chair l'esprit aura été séparé de la chair et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité alors s'accomplira la parole qui est écrite la mort a été engloutie dans la victoire ô mort où est ta victoire ô mort où est ton aiguillon l'aiguillon de la mort c'est quoi c'est le péché c'est la chair et la puissance du péché c'est la mort mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par Jésus Christ dont la solution du conflit israélo-palestinien c'est d'être en Jésus Christ c'est lui qui est la solution c'est d'être en Jésus Christ parce que c'est lui qui vient séparer la chair et l'esprit définitivement de même il n'y aura pas de paix entre Isaac et Ismaël entre israélites et arabes et il y aura cette paix-là arrivera au moment du retour de Jésus Christ lorsque les deux se convertiront on avait vu dans l'autre enseignement qu'on aura une conversion massive des musulmans arabes descendant d'Ismaël nous lisons ça dans Esaïe chapitre 19 verset 20 à 21 nous dit ce sera pour l'éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Egypte le pays d'Ismaël quand ils crieront à l'éternel à cause de l'oppresseur et il enverra un sauveur dont Jésus Christ c'est lui qui est la solution il prendra leur partie pour les délivrer l'éternel sera connu des égyptiens et les égyptiens connaîtront l'éternel en ce jour-là ils rendront un culte ils rendront un culte avec des sacrifices et des offrandes ils feront des voeux à l'éternel et les accompliront donc c'est Jésus Christ qui est la solution pour Ismaël Ismaël doit se convertir à Jésus Christ pour qu'il y ait la paix avec Isaac avec Israël il faut que les palestiniens se convertissent à Jésus Christ de même il faut que les israélites également se convertissent à Jésus Christ car c'est en Jésus qu'il y a le pardon c'est en Jésus qu'il y a le partage c'est en Jésus qu'il y a la fraternité en dehors de ça c'est la guerre c'est en Jésus qu'il y a le renoncement à soi-même renoncer à ses propres privilèges pour qu'un autre en bénéficie donc juifs également israélites doivent se convertir à Jésus Christ pour être en paix avec Ismaël qui lui-même aussi devrait se convertir donc on a Zacharie chapitre 12 verset 8 à 14 ça on l'a déjà lu c'est là que les juifs se convertiront à la fin lorsqu'ils vont reconnaître celui qu'ils ont percé Zacharie chapitre 12 verset 8 en ce jour-là l'éternel protégera les habitants de Jérusalem on l'a dit s'il s'il en trébuche un parmi eux il sera en ce jour-là comme David et la maison de David comme Dieu comme l'ange de l'éternel devant eux en ce jour-là je chercherai à détruire toutes les nations dont les nations qui viendront contre Jérusalem seront détruites parce que venir contre Israël venir contre Jérusalem c'est aller contre la nouvelle naissance c'est combattre l'Esprit de Dieu comme on a pu le voir dans l'enseignement donc qui viendront contre Jérusalem alors je répandrai sur la maison de David sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication c'est pour ça que le malin veut absolument que cette ville soit détruite là il y a des prophéties du retour de Jésus qui seront accomplies là si on lit également là dans comment dire dans Zacharie 14 on voit également que les prophéties du retour de Jésus sont liées à l'existence de l'état d'Israël on nous parle de Jérusalem ici Jésus doit revenir là il doit être reconnu à Jérusalem et le diable veut empêcher cela donc et sur les habitants de Jérusalem nous sommes dans Zacharie chapitre 12 verset 10 un esprit de grâce et de supplication là nous sommes dans la naissance nouvelle véritablement des juifs le retour de Isaac la conversion de Isaac à Jésus Christ qui est la seule solution qui peut apporter la paix et ils tourneront les regards vers moi celui qu'ils ont percé donc ça c'est la conversion à Jésus Christ et ils porteront le deuil comme on porte le deuil d'un enfant nouveau né ils pleureront amèrement c'est la repentance nationale d'Israël sur lui aussi amèrement que sur un premier né donc en ce jour là il y aura en ce jour là le deuil sera grand ou à Jérusalem comme le deuil d'Adadrimon dans la vallée de Megiddo donc voilà la conversion d'Isaac également à Jésus Christ car il est le prince de paix je vous donne ma paix je ne vous la donne pas comme le monde la donne Jean chapitre 14 verset 27 je vous donne ma paix donc il faut que Isaac et Ismaël se convertissent à Jésus Christ pour pouvoir vivre en paix parce que en Jésus Christ il n'y aura plus de musulmans il n'y aura plus d'arabes il n'y aura plus de juifs il y aura simplement des enfants de dieux c'est ça il n'y a plus ni juifs ni grecs en Jésus Christ il n'y a plus ni arabe ni juif et c'est ce qui va s'accomplir dans Esaïe chapitre 19 verset 23 à 25 comme on l'a vu dans l'autre enseignement Esaïe chapitre 19 Esaïe chapitre 19 verset on a dit verset 23 à 25 en ce jour-là il y aura une route entre l'Égypte dans le pays d'Ismaël en Assyrie les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie les Égyptiens avec les Assyriens rendront un culte à l'éternel en ce jour-là Israël sera un troisième avec l'Égypte et l'Assyrie à être une bénédiction pour toute la terre verset 25 dit et l'éternel des armées bénira en disant béni soit l'Égypte le pays d'Ismaël converti donc à Dieu le véritable à Jésus Christ mon peuple la Syrie le veut de mes mains et Israël mon héritage c'est en Jésus Christ que cette fraternité la devient possible c'est en Jésus Christ parce que en Jésus Christ selon Galat 3 verset 28 il n'y a plus ni juif ni grec ni esclave ni libre mais il y a juste des enfants de Dieu il n'y a plus le fils de la femme libre et le fils de la femme esclave parce que les deux sont libres désormais en Jésus Christ donc Ismaël s'il est converti à Jésus Christ ne sera plus le fils de la femme esclave la parole de Dieu nous dit que si le fils t'affranchit alors tu seras réellement libre Jean 8 verset 36 dont Ismaël doit se convertir au Seigneur Jésus Christ il n'y a plus d'esclaves ni d'hommes libres tous sont juste enfants de Dieu scellés par le Saint Esprit il n'y a que il n'y a plus que il n'y a plus de femmes libres il n'y a plus de femmes esclaves il y a juste des enfants de Dieu qui crient ensemble comme on peut voir Abba perd parce qu'ils sont scellés par le même Esprit donc la solution au conflit israélo-palestinien c'est la conversion à Jésus Christ s'ils se convertissent la paix peut régner chacun trouvera sa place le renoncement à soi peut être là le renoncement à ses intérêts peut être là mais s'il n'y a pas la conversion à Jésus Christ ça va être la guerre tout le temps donc voilà vraiment spirituellement la signification spirituelle de ce conflit et la solution biblique à laquelle nous arrivons toujours vraiment que le Seigneur ouvre les yeux encore d'Ismaël ouvre les yeux d'Isaac qu'ils se tournent tous vers Jésus Christ qui est le prince de paix qui est la solution que vraiment ils puissent comprendre que seul Jésus Christ est capable et il est venu aussi pour régler ce problème pour qu'il n'y ait plus ni juif ni grec c'est à dire ni palestinien ni païen ni nation que tous ceux qui se convertissent en Jésus Christ soient un seul peuple qui n'y ait plus esclaves ni livres Père nous te bénissons encore et te rendons grâce Seigneur Dieu pour ce moment de partage de ta parole merci parce que tu nous as instruit encore Seigneur Père à comprendre Seigneur Dieu Tout-Puissant le parallèle spirituel qui existe entre ce que nous voyons à la télévision Seigneur Père de ce qui se déroule dans le conflit israélo-palestinien Seigneur Père cette guerre entre l'esprit et la chair Père ouvre les yeux de ton église afin que ton église puisse intercéder encore témoigner à Ismaël pour qu'il se convertisse à Jésus Christ témoigner à Isaac pour qu'il se convertisse à Jésus Christ car la solution est en Christ le Prince de paix Seigneur Dieu nous te bénissons encore que toute la gloire te revienne au nom de Jésus Christ Amen Sous-titrage Sous-titrage